coucou mes poulains aujourd'hui je vais poster les vidéos de billes avec son surfait et son tapis comment j'ai oublié de filmer quand je lui mettais donc comment vous verrez pas la réaction vous verrez juste la réaction en piste quand on l'assemblait avec annick l'entraîneuse et c'est tout je suis navrée et alors on commence les longs graines donc comment là vous allez voir comment j'ai d'abord demandé à annick qu'elle m'apprenne les longs graines et donc il ya tout ça là dedans il ya d'abord annick qui montre et puis moi qui le fait et en plus comme ça vous avez un petit apprentissage des longs graines je trouve ça cool quoi pour ceux qui veulent essayer avec des jeunes parce que j'ai remarqué qu'il y en avait sur youtube mais c'est pas complet on sait pas par où commencer on sait même pas si c'est pour un jeune cheval comment est ce qui va réagir ici vous allez avoir vraiment les réactions sur un poulain donc qu'il a jamais vécu donc je trouvais ça vraiment sympa ça va à toutes Les réactions sur des questions pour l'avenir. Les réactions sur des questions pour lesquels et lesquels et lesquels et lesquels sont Sous-titrage ST' 501 ... Franchement, pour la première fois qu'il a le surfait sur son dos, je suis vraiment assez surprise qu'il ne fasse pas des petits bons et tout. Bon, il y en a eu un hors cadrage où il a quand même fait un saut de mouton, mais bon. Donc, elle commence par lui jeter un peu les longues reines sur le dos parce qu'en fait, comment ? Les reines vont retomber sur sa croupe, puis derrière, c'est postérieur, donc il ne faut vraiment pas qu'ils réagissent trop mal, sinon ils s'en mêlent les pinceaux. Donc ici, c'est ce qu'elle fait, elle essaye de jeter à droite, à gauche, voilà. Voilà, et elle regarde un peu ses réactions. Je trouve franchement que ça passe encore. Il va y avoir quelques petits sursauts, mais rien de méchant, normalement. Donc voilà, ici, elle va frotter un petit peu le derrière, d'un côté. Et on ne fait pas la même erreur que moi, on fait de l'autre côté, comme dirait mon entraîneuse. Il y a deux côtés sur un cheval. Et ça, ça a été un petit peu mon défaut. C'est que je ne fais qu'un côté et... Enfin, dans la précipitation, je n'ai fait qu'un côté et pas l'autre. Donc voilà, et elle va le sentir tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Je trouve ça bien parce que comme ça, vous voyez vraiment comment vous y prendre. dès le début. Là, c'est vraiment la première fois de sa vie qu'il a les longues graines. Donc si vous avez un jeune poulain que vous voulez pré-débourrer et avec qui vous voulez travailler les longues graines, ce que je conseille parce que toutes les manipulations que vous allez faire aux longues graines, c'est ce que vous allez reproduire une fois à cheval. Donc il connaîtra déjà les bases quand vous allez monter dessus pour la première fois. Donc je trouve ça vraiment sympa de reprendre cette vieille technique qui malheureusement s'oublie un peu. Mais comme ça, vous voyez vraiment toutes les réactions, vous voyez un petit peu comment vous devez vous y prendre avant même de vouloir lui mettre les longues graines et hop, allez, on y va. Parce que vous risquez vraiment quelque chose de dangereux. Il peut vraiment se faire mal, il peut s'en mêler dans la longe. Et si vous n'avez pas les bonnes réactions, je vous garantis que votre cheval se retrouve par terre. Donc c'est pour ça que j'ai demandé à l'entraîneuse d'abord qu'elle me montre tout. Et parce qu'elle, elle a les réflexes. Moi, je ne les ai pas vu que c'est la première fois que j'utilisais les longues graines de toute ma vie. Donc voilà. Et enfin voilà, soit. Donc vous verrez par la suite. C'est vraiment sympa comme technique et on voit que j'ai moins travaillé un autre côté. Donc, enfin voilà. Et alors, pas oublier de bien longer son cheval avant. C'est vraiment super important. Parce que, comme j'ai dit, c'est la première fois qu'il va avoir ça, qu'il pendouille à ses fesses. Ce n'est pas habituel pour lui. Donc on n'oublie pas de longer et on ne se jette pas tête baissée dans les longues graines en se disant ça va aller tout seul. Donc voilà. Parce que, regardez, moi j'ai appelé Annick pour la simple et bonne raison. Je lui ai à peine mis les longues graines. On le voit au tout début de ma vidéo, c'est l'extrait que j'ai mis. Il est monté en l'air quand il a senti les reines sur ses fesses. Donc c'est là que j'ai arrêté et j'ai dit non, le but n'est pas de lui faire peur. Voilà, là ici elle démarre vraiment les longues graines. Et on voit qu'il réagit bien. Maintenant, quand on va passer à ma partie, à moi, on va voir à un moment que moi je n'ai pas un bon réflexe. Et que limite j'ai manqué de faire un sac de noeuds avec mon cheval. Donc voilà. Je vous explique un peu comme elle me l'a expliqué. Donc en gros, on laisse du mou sur la reine extérieure. Et on met une tension sur la reine intérieure pour la simple et bonne raison que forcément la tension, c'est pour garder la tête du cheval vers vous. Attention qu'il ne revienne pas, qu'il ne fasse pas un tour complet vers vous comme moi j'ai eu, parce que c'est comme ça qu'on fait un sac de noeuds. Et que le cheval panique et qu'il se retrouve les quatre fers en l'air. Donc vous voyez, quand on veut le faire changer de sens, tout simplement, on va venir raccourcir la reine extérieure qui est plus longue pour le faire pivoter doucement. Et puis on rallonge tout de suite sa reine extérieure de l'autre côté forcément. Donc voilà, j'espère que mes explications sont plus ou moins claires. Mais au pire, vous avez la vidéo pour vous aider. Il faut bien se dire que c'est le même principe que quand vous êtes à cheval. Alors vous n'êtes pas obligé de vous mettre derrière comme moi je pensais, parce qu'on ne fait pas de l'attelage. Je vais y arriver. De un et de deux, apparemment d'après Annick, c'est moins amusant en plus derrière parce qu'on marche. Tandis qu'ici c'est vrai qu'on a un peu plus de fluidité dans nos mouvements. Et donc forcément, les arrêts, ça se passe de la même façon quand vous êtes à cheval. Donc on ramène ses mains vers le corps. On met une petite tension des deux côtés. Mais on relâche tout de suite après parce que sinon le cheval se met à reculer. Et moi, c'est la bêtise que j'avais. C'est que je mettais beaucoup trop de pression, ce qui n'est déjà pas bien même quand on a un cheval, entre guillemets, arracher la gueule de son cheval. Ce n'est pas le but. Mais vous voyez, elle ramène vraiment. Elle met une tension, mais elle relâche tout de suite pour qu'il s'arrête. Quitte à ce qu'il reparte après, c'est moins grave. que de tirer, tirer, tirer. Et que le cheval pense qu'on demande un recul. Donc franchement, pour le recul, vous vous en doutez. Donc c'est un peu le même principe. On va mettre beaucoup plus de tension, mais on va cisailler un peu. Et je vous jure, ça va tout seul. Directement, il est parti. Si j'ai un conseil, à vous donner, c'est le même que mon entraîneuse m'a dit. Quand vous voulez changer de direction, d'aller chercher vous-même la longe. Et pas de tirer vêtement et de la ramener. Parce qu'à un moment, vos bras, ils vont être complètement derrière vous. Et vous n'aurez pas d'assez longs bras pour tirer encore plus. Donc il vaut mieux d'abord prendre son temps d'aller chercher la longue pour après le tourner. Parce que sinon, c'est comme ça que moi, je vais faire un sac de nœuds. Et c'est vraiment la panique quand ça arrive. Moi, j'ai vraiment été stressée. Alors moi, forcément, au début, il s'est un petit peu défendu avec Annick. Et donc, il a eu malheureusement une marque d'usure au niveau de la muserolle. Parce qu'au départ, il tirait, il tirait, il tirait. Et donc, il s'est un peu blessé. Donc faites bien attention aussi au matériel que vous utilisez. Du moins, moi, c'est un arabe. Donc je sais qu'ils ont la peau beaucoup plus sensible. Donc voilà. Vous voyez, il doit vraiment pivoter vers l'extérieur. S'il pivote à l'intérieur, je pense que je l'ai en vidéo. J'espère qu'il ne l'a pas fait dans l'angle mort de ma caméra. Vous allez comprendre ce que je voulais dire par sac de nœud. J'ai vraiment eu très peur. Malheureusement, évidemment, c'est dans l'angle mort. Mais vous voyez, là, c'est la panique. Il faut tout de suite ramener la reine sur laquelle il s'est emmêlé. Je suis vraiment désolée. C'est vraiment con que ce soit dans l'angle mort. Mais j'ai failli saucissonner mon cheval. Donc vu qu'il rentre à l'intérieur, il y a la reine qui s'enroule tout autour de lui. Et lui, il panique. Donc il va vouloir tourner de plus belle. Et au final, on en fait un saucisson. Donc c'est dommage que c'était dans l'angle mort. Sinon, vous auriez vraiment vu. Mais grosso modo, c'est ça. Et je vous jure qu'il faut avoir de très bons réflexes. Et quand c'est la première fois, entourez-vous bien. N'essayez pas de pratiquer ça tout seul comme des petits savants. Du moins, pas sur un cheval qui ne l'a jamais fait. Sur un cheval qui l'a déjà fait, pourquoi pas ? Parce que normalement, il va bien. Voilà, il connaît quand même un peu les bases des longues reines. Mais moi, qui n'y connaissais rien, et mon cheval non plus, si Annick n'est pas là, moi, je fais n'importe quoi. Et je saucissonne complètement mon cheval. Donc il faut vraiment faire super attention à tout ça. Voilà, vous voyez. Alors, pour le faire au trop, c'est un peu galère. Dans le sens où il ne faut pas non plus secouer le cheval comme je viens de le faire. J'ai voulu essayer de garder le rythme. Mais c'est normal, comme il est jeune, et j'oublie souvent ça, que mon petit loulou, il a 3 ans même pas. C'est normal qu'il n'arrive pas à faire son changement au trop, qu'il repasse à l'arrêt, et puis au pas, et puis qu'il repart tout trop. Et donc, je le stresse un petit peu. Voilà, ici, je vais vraiment prendre mon temps. Parce qu'en plus, il va essayer de rentrer à l'intérieur. Je fais une petite marche arrière. Donc comme ça, vous voyez un peu. Puis voilà, j'ai l'arrêt. Je relâche. Je suis désolée, on ne voit pas. Il y a vraiment des angles morts. Il va falloir que je mette ailleurs ma caméra. Mais je vais le faire à l'autre bout, normalement. Et donc là, on verra bien. Et c'est ça, en plus. Vous pouvez vous amuser. Arrêt, marche arrière, marche trop. Bon, galop, je n'ai pas essayé. Je ne vous cache pas. Parce qu'on y va petit à petit. On va d'abord attendre qu'il s'habitue un peu à tout ça. Mais grosso modo, c'est ça. Vous voyez, il y a toujours une reine qui pend bien fort à ses postérieurs. Et l'autre qui est un petit peu plus tendue. Moi, je la tendais un peu trop. Et donc, forcément, il se défendait très fort dans la bouche. Parce que... Comment ? Je tirais tout le temps. Donc, je l'embêtais littéralement. Et on ne se rend pas compte. Mais là, déjà, c'est trop tendu. Là, il le sent. C'est déjà un peu trop tendu. Et c'est pour ça qu'elle m'avait dit... Il faut tendre, relâcher. Tendre, relâcher pour ramener les épaules du cheval vers vous. Le reste ne sert à rien. C'est lui faire mal inutilement. Et il va juste lever la tête en l'air. Et vous, vous allez vous énerver pour rien. Là, par exemple, il a essayé de se retourner face à moi. Et donc, réaction tout de suite. Il faut retendre votre haine intérieure. Parce que, je vous jure, sinon, vous allez stresser. Vraiment. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous voyez qu'il a encore des réactions. Comment ? J'appelle ça un peu têtu, mais il est loin de têtu. Il est vraiment gentil comme tout le mien. Mais voilà. Il faut vraiment avoir ce réflexe de retendre tout de suite. Et de ne pas le laisser faire n'importe quoi. Et ce qu'il y a de bien, c'est que vous voyez tout de suite vos erreurs avec les longues reines. Dites-vous que le cheval, s'il réagit comme ça, c'est que c'est vous qui avez mal tendu une reine ou autre. Donc, c'est bien parce que vous voyez vos fautes directement. Moi, je sais que quand il essaye de se retourner face à moi, c'est que j'ai mis trop de tension dans ma reine. Et donc là, ici, je vais apprendre à doser un peu parce qu'on ne se rend pas compte. Mais c'est vite tendu. Et vous voyez comme il fait avec sa tête, il n'est pas très content. Et moi, je ne me rends pas compte que je tire peut-être de trop. Donc, tout ça, il faut doser. Et c'est pour ça que je filme en plus parce que je vois mes erreurs. Et c'est vraiment génial. Mais vous allez les sentir tout de suite. Franchement, c'est top. C'est top, top, top. Ah oui, et on n'oublie pas de passer les reines dans les sanglons du surfait. Parce que moi, j'ai failli faire la bêtise. Et ça peut coûter la vie de votre cheval. Donc, on n'oublie pas de coincer la longe. Si on n'a pas de sanglons, on les met en dessous du surfait. Mais sinon, ça pend littéralement dans ses jambes. Et c'est comme ça qu'il se prend clairement dans vos reines. Non seulement, vous allez traîner par terre. Mais lui, il va être un vrai sac de nœuds. Donc, tout ça, bien faire attention. Je le dis parce que tout le monde passe par le côté débutant. Si vous regardez cette vidéo et que vous êtes débutant, c'est des erreurs de débutant. La preuve, c'est que j'ai failli le faire. Après, vraiment, ça m'a tiqué tout de suite. J'ai fait non, 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 surtout, ne commence pas comme ça. Mais sur le moment, si je n'avais pas regardé des vidéos sur YouTube, je vous jure que je faisais l'erreur. Ça m'était sorti de la tête qu'il fallait coincer les reines. Et donc, voilà, je le dis. Comme ça, vous êtes bien briefé. Voilà, vous avez eu le parfait exemple, du bel arrêt, de la belle marche arrière et de la belle marche avant. Vous pouvez vous accompagner d'une chambrière. Mais moi, honnêtement, j'avais déjà les deux mains prises. Et j'ai dit, je ne veux pas. Je suis débutante. Je ne m'encombre pas d'une chambrière. Vous secouez un peu la longe extérieure pour le stimuler. S'il ne réagit pas en claquant des doigts. Et c'est tout, quoi. Parce que voilà, ce n'est que moi. Maintenant, si vous vous sentez capable de pouvoir tenir trois choses en même temps dans vos mains, libre à vous de le faire. Ici, je vais vous mettre la fin de la séance. Voilà. Pourquoi ? Parce que c'est le moment où il ne faut pas lâcher votre attention. Parce que c'est le moment où ils ont le plus peur. Ce n'est pas tant de mettre les reines, c'est de les enlever. Il faut y aller tout doucement. Celle qui passe derrière les postérieurs, il faut bien la faire passer en dessous de la queue. Maintenant, soit vous lancez d'un coup et hop, il a un sursaut. Et c'est vous qui connaissez votre cheval. Mais comment ? Moi, j'y vais progressivement parce que c'est la première fois. Il faut toujours enlever d'abord. On déclipse l'allonge intérieure. On vient la mettre au licol. Comme ça, même s'il fait une cabriole, il est tenu par le licol. Vous ne savez plus lui faire du mal. Voilà. Moi, j'ai décidé de le faire doucement. Et puis simplement, vous passez de l'autre côté. Vous enlevez l'autre clip et on est bon. Alors là, j'ai vraiment été innovée. Une andouille profonde parce que, comment j'avais filmé, elle était en train de m'entraîner pour le showmanship. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça n'a pas filmé. Fait chier. Et en gros, elle m'a appris l'arrêt, le reculé à pied et alors à trotter sur commande avec juste le... Donc, je suis super contente. Je refilmerai. De toute façon, j'ai appris toute seule. Je suis super contente. Je suis super contente. Sous-titrage ST' 501